Je m'appelle Javier Fressan, je suis enseignant-chercheur au Centre de mathématiques Lohens-Waltz à l'École polytechnique. Ma recherche se situe à la croisée de deux branches de mathématiques, la théorie des nombres et la géométrie algébrique. Un des grands changements de ce domaine est de classifier les nombres. Il y a une proportion minuscule qui sont bien comprises, les sentiers, les fractions, les solutions d'équations algébriques, comme la racine carrée de 2, et puis il y a ceux qui n'appartiennent à aucune de ces catégories, les nombres transcendants. On sait par des arguments indiaques que la plupart des nombres sont transcendants. Cependant, on dispose de très peu de techniques pour démontrer qu'un nombre de notre choix l'est. Pour un nombre pi, c'est le problème de la quadrature du cercle qui n'a été résolu qu'à 1882. Quand on commence à y réfléchir, on tombe vite sur la question « Que veut dire définir un nombre ? » Si je commence à réciter 3,14,15,92 et que je m'arrête là, comment continuer cette suite infinie de décimales, sans motifs apparents ? Parmi les différentes manières de nommer un nombre, il y a les séries et les intégrales. Par exemple, le nombre pi est l'air d'un cercle de rayon 1, et cette information s'exprime par une intégrale. Les nombres qui s'expriment comme des intégrales de volume d'ensemble, tels que les cercles pour pi, par exemple, s'appellent des périodes. Ils sont d'abord apparus en physique comme la période de révolution d'une planète, où le temps qui met un pendule a revenu à sa position initiale. C'est ça qui leur a donné leur nom. La question de la transcendance s'est posée dès le début, lorsque Newton a démontré que la position d'une planète n'est pas une fonction algébrique du temps. Les conjectures visant à décrire toutes les relations entre périodes se sont développées au fur et à mesure. C'est là que la géométrie algébrique entre en scène, en nous apportant les outils, ne serait-ce que pour formuler proprement ces conjectures. On croit que des nombres comme la racine carrée d'épine ne sont pas des périodes. Un début de ma recherche ces dernières années a été de développer la géométrie algébrique nécessaire pour les mettre sur un même pied d'égalité que les périodes. Même s'ils ont tendance à se présenter comme des séries, ces nombres peuvent aussi être qualifiés de périodes exponentielles, car on peut les sécrire comme des intégrales de fonctions exponentielles. Un désavantage de ce nouveau cadre a de pouvoir facilement fabriquer des fonctions, et pas seulement des nombres, à partir de ces intégrales exponentielles. Avec mon collaborateur Peter Djosen, nous nous sommes rendus compte que ces fonctions étaient intimement liées à des séries introduites en 1929 sous le nombre de fonctions E. Jusqu'à peu, on ne connaissait qu'une seule manière de produire des fonctions E, en faisant des sommes et des produits d'un type de série très particulier, dite hypergéométrique. Guidés par la géométrie, nous avons montré qu'il existe d'autres moyens de créer ces fonctions. Ces résultats ont à l'air tout ouvert de multiples questions que nous continuons d'explorer dans l'espoir de mieux comprendre, un jour, les nombres transcendants. Merci. 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 Sous-titrage FR ?